... Pendant des années, matin et soir, sur ces chemins escarpés, qu'il vente ou qu'il neige, Amal a marché, des kilomètres à pied pour aller à l'école. Amal vit dans le nord-ouest tunisien, sur les plateaux de la région de Jouf Seydine. Dans la ferme familiale, ses parents élèvent une vingtaine de moutons et de chèvres. Tous les deux sont analfabètes. En Tunisie, l'apprentissage est obligatoire de 6 à 16 ans. Mais dans ces provinces reculées, certains parents préfèrent garder leurs enfants à la maison pour les faire travailler. Et puis l'école est souvent si noire. Depuis 3 ans, Amal et ses petits voisins des fermes alentours profitent des services de Khaled, un transporteur rural, comme on les appelle ici. Employé par l'association Al Madania, Khaled emmène chaque jour plusieurs dizaines d'enfants jusqu'à l'école de Jouf Seydine. C'est parti pour les familles de Jouf Seydine. Les enfants qui ont été en train de faire travailler, ils ne sont pas en train de faire travailler. Ils ont cherché le transport, les transports, les transports, les transports, les transports. Et le monde a été réunis. Ils ont été réunis, nous ont été réunis. Ils ont été réunis et nous ont été réunis. Merci à l'association, Khaled gagne 270 euros par mois, plus que le salaire moyen tunisien. Les enfants pris en charge possèdent chacun une carte de l'association à présenter au chauffeur avant de monter en voiture. Son corps, son bouche, son visage, je peux parler tous les langages, chanter vite ou ralentir. Je répète ce qu'on me dit. Qui suis-je ? Le magnétophone. Je coule comme une cascade, je tourne comme une tournade. Je grante comme un tourneur et je planchis comme la mer. Qui suis-je ? La machine à la vie. L'école manque de livres, de cahiers, de stylos. Là, Myriam donne un cours d'informatique, mais sans ordinateur. Ces obstacles ne démotivent pas pour autant Amal, qui veut devenir professeur. Quelles sont les principales difficultés dans cette école et dans cette région ? Les mentalités des parents et le moyen de transport, surtout le moyen de transport. Et l'eau, on n'a pas de l'eau ici à l'école. Il y a des élèves qui habitent loin de l'école, ils trouvent beaucoup de difficultés, surtout le déplacement de l'école à leur maison. Vous, vous les voyez les conséquences de ces trajets en classe ? Oui, il y a des conséquences. Ils viennent en classe très fatigués, ils ne partent pas en classe. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a quelques élèves qui travaillent avec une volonté, ils sont courageuses. Ils vont dépasser les conditions défavorables. Amal, c'est une élève brillante. Elle a une volonté, une confiance. Elle veut travailler. Elle veut travailler. C'est une bonne élève. Je l'encourage. Je l'encourage beaucoup. Parfois ! 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 Merci.